l'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les titres d'un dossier à l'aide des styles de paragraphes dans libre office donc les styles de paragraphes je peux les avoir soit ici dans la petite liste déroulante soit dans le volet latéral sur les styles et le formatage ici je vais descendre un petit peu et je retrouve voyez dans les titres tous mes titres alors on commence épreuve 2b pas rénové là ce sera mon titre principal une fois que j'ai appliqué le style à ce paragraphe je peux soit dans la liste ici éditer le style soit dans la liste ici modifié soit encore sur le paragraphe faire bouton droit éditer le style alors ça peut être aussi suivant les versions de libre office style éditer le style donc le menu s'ouvre avec à l'intérieur exactement tous les onglets du format caractère et du format paragraphe donc par exemple je peux dire que je veux une bordure que je veux des retraits et des espacements par exemple 3 cm avant le texte 3 cm après des espacements de 02 au dessus et en dessous du paragraphe je pourrais le cas échelon mettre un interligne et puis je peux aligner centré et choisir la police ariale gras de taille 18 alors ensuite si je fais appliquer je vois apparaître en dessous mon paramétrage et là je peux faire ensuite ok alors je fais pareil fiche contexte et comme une de main de rignac ici ce sera le sous titre donc j'applique le format de paragraphe sous titre ensuite je fais bouton droit éditer le style alors cette fois ci je veux arial gras italique et de taille 12 ensuite je veux un alignement centré ce qui est déjà le cas et un espacement en dessous de 02 donc en retrait espacement je vais mettre ça à 0 et ici je vais mettre 02 et je fais appliquer et ensuite ok je continue ensuite je peux gérer les différentes parties de mon dossier par exemple ici la première partie c'est la situation géographique donc ça je vais dire que c'est un titre de niveau 1 ensuite je vais éditer le style et je vais paramétrer mon titre 1 je vais vouloir cette fois ci un alignement centré ensuite une police arial gras de taille 14 alors ici c'est des points donc je vais taper 14 p t en fait il applique un pourcentage du titre principal moi je préfère lui dire combien de points je veux ensuite je vais vouloir dans les effets de caractère une police de couleur blanche et dans les effets des petites majuscules et on va compléter ça avec un arrière-plan gris et une bordure donc dans bordure ici je mets ça et dans arrière-plan je choisis une couleur et là je cherche un gris il y en a plusieurs on va mettre gris 4 par exemple je fais appliquer ok alors l'avantage de cette technique c'est que si j'ai une deuxième grande partie je peux assez facilement lui appliquer exactement la même mise en forme donc là j'ai moyen équipement matériel qui est également une grande partie donc là je pourrais lui dire que ça c'est un titre 1 alors l'avantage voyez c'est qu'il nous met un petit aperçu ici libre office du coup si je cherche le titre en gris je le retrouve assez vite ensuite je peux avoir des sous-parties donc ça ce sera bien sûr les sous-parties des titres 1 c'est ce qu'on appelle les titres de niveau 2 donc les titres 2 il y en a plusieurs les locaux ici c'est une sous-partie des moyens équipement et matériel donc là je vais mettre titre 2 et de la même façon je vais aller éditer le style de paragraphes alors mes titres 2 ils vont être en arial gras italique de taille 14 ils vont être de couleur gris et ils vont avoir un retrait avant le paragraphe de 0,5 donc là je mets 0,5 puis je vais passer celui-là à 0 et j'applique alors mes titres 2 il se trouve qu'il y en a plusieurs dans un moyen équipement matériel on a également matériel qui est un titre 2 je descends on a également fournisseurs et organisation main d'oeuvre vous voyez que c'est assez simple une fois que j'ai mis un titre en forme je peux réutiliser cette mise en forme pour tous les autres titres de mon dossier ensuite je vais vouloir numéroter ses chapitres et ses sous-chapitres donc ça ça se passe dans outils numérotation des chapitres et vous voyez que si vous avez bien utilisé titre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 pour gérer les différents niveaux de votre plan et bien il n'y a plus qu'à gérer quel type de numérotation vous voulez à chaque niveau de votre plan donc par exemple pour le titre 1 on va dire 1, 2, 3 puis on va mettre un petit tiret après et pour la position on va mettre espace et au niveau 2 pareil on va choisir 1, 2, 3 on va mettre un petit tiret après et on ne va pas oublier ici d'afficher tous les sous-niveaux c'est à dire que là comme c'est titre 2 il faut en afficher 2 et du coup ici j'ai bien 1.1 pour la première partie du chapitre 1 ensuite dans position je vais également mettre espace et puis je fais ok donc là vous voyez qu'assez simplement j'ai numéroté tout mon dossier et voilà voilà Sous-titrage FR ?